Musique Souvenez-vous, la petite communauté française de Philadelphie fêtée le 14 juillet dans la brasserie de Georges Perrier. A Philadelphie, Georges Perrier, chef prestigieux, possède trois restaurants. Le voici avec son vieil ami Joël. Et Liliane, sa fidèle assistante. Georges Perrier rêvait de conquérir Las Vegas. Mais même pour un rapace, Las Vegas, c'est coriace. Pour Chantal, qui est française, tout baigne. Chantal a épousé un médecin américain qui n'est ni moche ni pauvre. Rencontrée à Paris il y a 17 ans. Déjà. Il est là nu. Il est là comme un ange, vraiment je dois dire. Cette lumière l'a transformé et je me suis dit mon dieu, ça c'est vraiment un bel homme. Chantal a ses petites recettes. Elle sait que l'amour et le bonheur, ça se méritent. Et ça s'entretient. Mais les contes de fées démarrent mal en général. Pour Chantal, ce fut la misère dans le nord. C'était moi qui faisais le ménage, c'était moi qui vous menais à l'école. C'est moi qui faisais la lessive, c'est moi qui s'occupais de papa. Et ça j'ai commencé à l'âge de 9 ans. Oh bah alors dis donc. Y'a que moi qui souffre pour m'en souvenir. Pour Georges Perrier et sa maman à Lyon, c'était moins dur. Tu m'aimes ? Oui. Heureusement. Heureusement que tu m'aimes. T'es mon frérie, tu le sais bien. Je sais bien. Je suis plus préférée. Je souhaite surtout que tu trouves quelqu'un qui t'aime pour toi et non pas pour ton pognon comme ça a été jusqu'à présent. Et Georges s'est remarié. Bing ! Bang ! Bang ! Bang ! Bang ! Sûrement pas pour le pognon. Pour Suzanne, l'amie de Chantal, la vie est plus difficile. Divorcée depuis 7 ans, elle n'a toujours pas retrouvé l'âme sœur. Huit ans passés. ... ... ... C'est parti. Ça c'est pas mal. Woohoo! Hello. Catherine! Okay. Do you need me? Do you have a little bit of coffee left in the pot? May I have a little bit? Mm-hmm. Thank you. What do you think, Catherine? I broke the mirror this morning. Huh? So what do you think? What do I think? It's good addition? Uh, yeah. Let's see. Mm-hmm. Where is he? Uh, he was downstairs, Chef. Where is he? Uh, he was downstairs, Chef. Where is he? What are you doing? The bread is not here yet, Chef. The bread is here. No, he's not here. Dad, the bread is here! It came! What's wrong with you? What's wrong with you? Look! The bread is here! Yeah. Yes. You busy today? 63. I'm lucky. Get some walk-ins, baby. Have him the dishwasher to clean his ceiling, please. Today, I want all this ceiling clean. Without jacks, it's black. I want him white, 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 white. I want this white before the weekend. You found that, the bread? So, Esther, go with two scouts. I'll fire your eggs next time. Eight. Next time you fire. Estelle's gonna be here. Okay, now. All right, that's two. Bakery. Kitchen, kitchen's gonna come at eight. All right? So, parlons peu, mais parlons onge. When do we open the bakery? We don't... Well, we hope the 1st of June, it's all depend the permit, the building permit. If everything's fine... Tuesday, so... When are we gonna make the sandwich? The sandwich is something that's really making it crazy. No, no, no. Please, please. Everything's fine for the sandwiches, okay? Everything's fine. All right? Well, I have to make... Well, you have to make... The pork, sure. The pork. The pork. The pork. The zucchini, if you want. The zucchini, if you want. I'll make it, I'll make it. I'll make it, I'll make it. But, you need another legume to put with the tomatoes. What did we say with the tomatoes? Well, you made tomatoes and zucchini. But, it's for the preparation, right? Well, it's that that's what I'm doing. Hello, yes, 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 yes. Hey? No, no, I'm listening to you. I'm listening to you. I'm listening to you. My wife, she gave me all my glasses. I have 7,000 dollars. Well, I can't. I'm listening to you. Putain. You're going to be a fool, I think. I'm not going to cry. I'm going to cry. Well, she took me all my glasses. I don't know how I'm going to do it. I'm really going to cry. She took the two. She took the Grand Bordeaux and the others. Well, yes, but... No, you can't. How many of you had? I had 18 shocks. 20 shocks. 20 shocks. 20 shocks. 20 shocks. Now I don't have... J'ai besoin de l'aide. Je pense qu'il faut être zippé. Non, c'est assez. C'est assez ? Oui. OK. OK. C'est ça. Oui, ça va. All right, le suivant. Oui. Donc, ce gentleman, c'est quoi ? C'est un sénateur ? C'est le plus jeune sénateur de la législation de Pennsylvania. Oh, c'est un bon nom. Oh. C'est un lawyer et a une très grande firme. Il n'est pas marié ? Il n'est pas marié ? Non, il est divorcé. Oui. Tu veux un peu de help, Suzanne ? Un peu de help, oui. OK, je suis venu. J'ai l'air. Donc, aujourd'hui, c'est un date ? Aujourd'hui, c'est un date. All right. C'est splendide. Suzanne, c'est vraiment splendide. Je sais. C'est beau. C'est beau. Je pense que tonight, il va être en love avec vous. Ah. Donc, vous aimez les earrings et les necklaces ? Tout est parfait. C'est trop tard pour changer ? Non, 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 non. C'est bon. Et comment voulez-vous aller avec lui ? Je sais que vous êtes très fort. Vous avez... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est un très busy person. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour un companion. Somebody that I can share my life with. But he is very busy. I mean, you have to schedule an appointment to see him. Mm-hmm. This man is politics every day of his life, practically. He's always doing something. But he's not anymore young. I mean, he's going to give up a little bit. Chantal, he's not like any person I know. Prince Charmant. Barbara Brown gave it to me one Valentine's Day. Well, by the way, she found really a very rich guy. That's true. So this is your turn, you know. Yeah, she become my neighbor. By the way, we don't see her anymore. Ah. Yeah, she's all the time in Florida. Did you see her with his new Bentley? Oh, what? No, I haven't seen the new Bentley. He has a new Porsche. She has a new Bentley. Oh, what color? Convertible. I think he's white. A white one. Oh, my favorite. Yeah, okay, let's go. Do you come tomorrow in my party? I do, I want to help you. Okay. Good to see you. Good restaurant here. Yeah, have you been waiting long? Yeah, hello. Have you been waiting long? Yeah, about five minutes. Ah, okay. Well, that's good. Then I'm on time. Yeah. I could have worn a real colorful tie, but I think it's better. No, you look better that way. More distinguished. Yeah, I low keyed it. This is better. Okay. Thank you, George. We need to make a date. We want to take you and Andrea to dinner. We want to take you to that... I'm divorcing. Oh. You know, the last time you mentioned her, I had a feeling... She's breaking my mood. Oh, sorry. Well, we want to take you to dinner. Okay. You have to tell me what night is good. Yeah, she's breaking my mood. Oh, I'm sorry. I've gone to the toughest time in my life. You don't deserve it. I know that. Everybody said that, but unfortunately... Well, I hope you'll have a good lawyer. I hope you'll have a good lawyer. Wonderful party. Yes, we won. This way. All right. No problem. No problem. I just held you to the best to do. C'est un sacré expérience. C'est un sacré expérience pour moi. Ce que j'ai pu voir sur les photos, les enfants sont vraiment très beaux. Il y a une telle innocence. OK, are you ready? All right, here we go. C'est un sacré expérience. C'est un sacré expérience. C'est un sacré expérience. C'est un sacré expérience. C'est que c'est le problème d'avoir un ancien mari, vous savez. Je dois rester beautiful, si possible. Donc à ce point, il suffit, combien de choses à faire à l' molecularité ? Qu'est-ce que vous avez besoin ? Pour Haïti, plus 10,000 euros. 10,000 euros. 10,000 euros sur ce que nous avons maintenant. Oui. Les gens donnent aussi des cadeaux pour l'auction. Oui. Et tous les jours, beaucoup de gens vont venir. Des français, des laboratoires, des CEOs. Donc, il y a des des poquets. Je vois des enfants. Oui. Et tout le monde que ils ont raise, c'est remboursé par quelqu'un d'un autre. Un de mes membres. OK. Up à 5,000 dollars. OK. So, ça serait très bien. Si on remboursé les 10,000 euros sur Versa Bar, et les 5,000 euros sur ce membre, ça serait en Haïti. Haïti serait bien. Ça serait bien. Oui. Je me suis dit à mon mariage, ce moment-là, je voudrais aller avec lui. Et il est très peur. Il est peur. Il pense qu'il est une princesse. Il pense qu'il est une princesse. Il pense qu'il est où j'ai été born. Et pour plus de 10 ans, il était dans le jardin, j'étais dans le jardin, j'ai travaillé pour 10 heures dans le jardin. Donc, il pense qu'il ne s'agit pas. Il pense qu'il est très dur. Il pense qu'il est très dur. Si vous êtes bufait d'avoir des roustes, Mais je sais qu'il n'avait pas encore vu. Mais si vous êtes pas peur du vent, pas de l'air, pas de roustes et de l'air, il va donc bien jouer à vous. Un matin, je m'ai trouvé le rouste. Je me suis dit que je me suis dit. Il a là-bas. C'est parti. C'est parti. Je peux sprayer l'huile. Bernie. Il n'est pas venu encore ? Non, Georges, il n'est pas venu encore. Et il va venir quand ce matin ? Dans la journée ou demain, il dit on va passer. Moi, je vais boire un café parce que c'est un tas de choses. Et quand c'est qu'on va ouvrir ce monde ? Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Le Gardelève département ? Oui, Georges. Il t'avait dit qu'il viendrait aujourd'hui ? Il viendrait aujourd'hui ou demain ? Demain. Oh, ben, il sera demain. Il en sera pour aujourd'hui. J'ai vu que t'as mis la photo, hein ? Oui, t'as vu ? Oui. Il y a ce qu'il y a ce qu'il a vu. Oui, je ne vois pas ça. Il va pas y avoir à vous. Il va bien. Il va bien. Bienvenue aux Français. Merci, bienvenue à vous. 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 Si je peux-t'a moins 20. Je pense que vous avez déjà eu un peu plus 20. Bienvenue à 20 pardonnements. Mais j'ai un peu plus 20. Mais si je perds un peu plus 20, je ne veux plus que 20 J'aime beaucoup cette femme, Georges. La boulangerie, c'est vrai qu'on l'ouvre, parce que... Non, mais je sais, mais c'est très... Je crois pas que je suis angoissé, moi aussi, écoute, avec le loyer... L'angoisse que j'ai, il faut payer le loyer, moi, ça me fait une angoisse terrible. C'est une angoisse terrible. J'ai perdu beaucoup d'argent, c'est vrai que fin... 10 millions de chiffre d'affaires, on est tombé à 4 millions après l'ombre de la crise. Oui, bien sûr. 70%, 80%. Enfin bref, je devrais même pas te dire, j'ai perdu 8 millions de dollars de la crise. Dans tous les restaurants, 8 millions, il y en a beaucoup qui seraient à la rue. Impossible. Impossible. Je tiens encore debout, mais... Parce que j'en avais gagné tellement, mais... Là, je dois dire que... Ça fait mal. Putain, les enfants, j'ai faim, j'aurais... C'est déjà 2 heures, hein. T'es en train de tuer les homards, là. Mais qu'est-ce qu'ils font, les mecs ? Faire une propre, c'est dingue. L'autre, il fait rien, regarde, il regarde son... Il envoie des messages au téléphone, le cuisinier. Regarde. On risque pas de manger. Tain, les mecs, s'ils travaillaient comme ça chez moi, je le tue, le mec. Attention, ça roule. Attendez. Oh, oh ! On prend ça. Oh, c'est ici. On bouge ça. Voilà, voilà. C'est bon pour la santé, ce qui n'est pas bon pour la bouche. Exactement. C'est ça qui est malheureux, c'est que tout ce qui est bon pour la santé, c'est un goût dégoûtant. C'est très spécial, tu sais. Tous les Américains boivent du Coca-Cola et du root beer. T'as déjà goûté le root beer ? Non, mais je crois que ça serait meilleur que ça. Non, t'exagères, c'est bon, je t'assure. Ça doit être vraiment bon pour la santé. T'es délicate. T'es bien habillée pour aller chez le médecin, dis donc. Nice. Toujours bien, élégante et tout. La menopause, c'est quand tu es rung des oeufs. Quand les oeufs sont nés, maintenant la nature dit qu'il est temps d'être ancienne. Mais aujourd'hui, les femmes ne veulent pas ça. C'est le moment où nous pouvons nous aider, avec une très petite quantité de l'estrogène qu'ils ont perdu. C'est pourquoi j'ai appris mon très bon ami. Elle voit moi. Elle me dit qu'elle dit qu'elle a donné quelque chose. qu'elle a donné quelque chose. Elle a donné quelque chose. Je dois dire que je suis très impressionné par la transformation de Chantal. Elle a tellement de énergie, une attitude positive. Je pense que c'est comme un wonder pill ou un wonder implant qu'elle a. Elle a transformé ma vie. Je me sens que je suis 33, 35. Donc, allons-y ? Oui. Ok. Comment est-ce George ? George est très bien. Oh, bien. Il a beaucoup d'énergie, aussi. C'est une vraie opération, là. C'est une vraie opération, là. C'est une vraie opération ? These 4 missiles ? Ah, ils se disent qu'on mange. Tu ne sens rien, Chantal ? I swear from the Lord, I did not feel anything. Wow. I am very impressed. Ton mari sera très content du résultat, je te promets. Tu crois ? C'est moi qui devrais être content en premier lieu. Lui, c'est secondaire. Nous avons encore un test que nous devons finir. Ok, c'est bien. Donc, tu penses que c'est bon pour moi, si tout va bien ? Si tout va bien, oui. Mais je ne peux pas te dire que c'est la fin de mon temps ici. Bien sûr. Ok, très bien. Tu peux l'écouter là-bas ? Bonjour. Bonjour ! Georges, ils sont en train de poser les signes sur le poteau et puis sur l'entrée de la boulangerie. Je sais que tu es fatigué, je sais. Tu as eu des nouvelles ce matin ? Qui c'est qui a dit ça, c'est ridicule ? Elle t'a envoyé une lettre, c'est pas qu'elle t'a pas envoyé une lettre. On a dit tout à l'heure qu'une guerre c'est toujours mortel. Bon, écoute, c'est pas grave, Georges, c'est pas grave du tout. Tu veux rien ? Ok. Je pourrais parler à Madame Perrier, j'appelle des... Oui, ça a coupé, oui, oui. J'appelle des États-Unis, s'il vous plaît, vous serez gentil. Allô ? Comment vas-tu ? Et toi, mon chéri ? T'es comme la princesse, on peut plus t'avoir au téléphone, qu'est-ce que tu fais ? Oui, parce que nous sommes très nombreuses. Qu'est-ce que tu fais ? Tu manges, tu cours partout, tu es où là ? Non, on a écouté, on était toutes réunies cet après-midi pour une espèce de conférence sur savoir si la guerre de Câmes monte, enfin, des choses très intéressantes. Ah bon ? Il faut bien s'ouvrir un peu l'esprit et on devient pas gâteux. Ah ben écoute, maman, t'es loin d'être gâteuse à 101 ans, hein ? C'est bientôt 101 ans, hein ? Tu me manques, chéri. Ah ben oui, bien sûr, je te manque. Comment ça manque, Maman chéri ? Ah ça va, à part que ma femme me fait des gros ennuis, enfin bon, ça va. Qui donc ? Ma femme, mon ex-femme. Elle te fait des gros ennuis ? Ouf ! Elle m'étonne qu'à moi-t-il. C'est la vie. Ouais, oui. Je l'avais jugée du premier jour. Ouais, ma question. C'est pas pour dire, mais vraiment, vraiment, je l'avais jugée comme elle est. Elle veut tout prendre, elle prend tout, hein ? C'est pas possible. Oh ben, j'espère que tu vas pas te laisser faire. J'ai un mariage contraire, heureusement, parce que si j'avais pas ça, je suis dans la merde. Ok, ma petite chérie, je t'embrasse bien fort. Oui, moi aussi. Je te rappellerai pour le week-end, ok ? Moi, je veux bien voir la dernière création, ça m'intéresse. Allez, viens voir, ça fait boum bala boum. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans ce... Ça, c'est magnifique. Oui, qu'est-ce que vous y voyez dans ce tableau ? C'est un tsunami ? On est dans les cadastres. Bah, écoute ! Je peux dire, bon, c'est le père de Gaël, mon fils. Dans les débuts de notre mariage, il était marin-pêcheur. Et j'ai fait un rêve, quelques semaines avant qu'il fasse la noyade. J'ai rêvé que je le repêchais. Mais alors, continuellement... D'abord, j'ai repris à ma main. Continuellement, je reprenais mon mari, je lui sortais de l'eau. Et puis, un après-midi, j'étais près de la pharmacie, j'entends la sirène d'alarme. Et j'ai senti le froid qui... Vraiment, qui m'a enveloppée. Il était mort ? Non. Et bon, il a fait naufrage, il a perdu son ami, il a perdu le bateau. Mais il m'a toujours dit que s'il est revenu vers nous, si sa vie a été protégée, c'est pas que je pleure ! C'est pas ce qui concerne... C'est la saine ? Oui, elle est où ? Oui, bien sûr. C'est bon. Oui, mais bon... Encore, celui-là, il est beau. C'est toi ? Si ! C'est ton autoportrait ? C'est mon autoportrait. J'ai pas eu l'intention, ma chérie, mais il est venu à moi. Donc, je me suis vue une momie. Bon, toujours cette chevelure raide. Et puis, je suis la momie et les bandages s'enlèvent. Évidemment, c'est toujours la lumière qui vient en haut. Voilà. Et puis, les pinceaux. Donc, c'est le réveil du peintre. J'ai dû m'endormir trop longtemps. Mais aujourd'hui, ben, je peins... À force ! I'm ready ! Allez, on y va ! Ah, je vais vous dire ! Alors, qui c'est celui-là ? C'est coquin ! Hein ? Mon fameux portrait que je voulais remettre au président. Ah ! Obama ! Ça, c'est Obama ! Donc, quand j'ai fini, j'ai dit... J'essaierai de le lui donner en cadeau. Donc, j'ai envoyé une lettre la veille de Noël avec un accusé de réception. Et donc, jusqu'à maintenant, il ne m'a pas répondu. Mais s'il veut mon vote pour la deuxième élection... Il faut pas qu'il réponde. 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 Mais bon, dis-moi ce que tu penses, ben, que j'aime bien tes critiques. Oui, non, 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 non. Ça passera pas, en effet, ici. Pourquoi ? Un homme tout nu, non, non, non. Un président tout nu, c'est presque les insultés. Ça donne faim de regarder tous ces tableaux. Suzanne, elle adore celui-là. Allez, à table comme ça, c'est pour qu'on me grossit. J'ai une histoire à vous raconter. Dans mes débuts, quand je suis allée à PAF, donc, je me pointe à ma classe. Bon, j'allais faire portrait, tu sais. Donc, je me suis dit... Arrête de rire, déjà. Est-ce que je vais pas pouvoir finir mon livre ? Alors, je me mets devant, parce que je me suis dit, bon, sûrement, le professeur, quand il va se mettre à parler, tu sais, il y a un peu... Je vais pas très bien le comprendre. Donc, je mets mon valet, je me mets devant. Nous avons un modèle. Black male. Mais alors, vraiment un beau spécimen. Vraiment un homme très, très beau. C'est une classe de biologie. Belle mesure. Le pire, c'est qu'il était en vie. Je peux vous assurer que je m'attendais pas à ça. J'y ai pas pensé. J'allais en classe, mais je m'attendais pas à ce que j'allais avoir un modèle qui se mettait nu. Nulia ? T'as pu te concentrer ? Non. Tu avais même pas le petit speedo ? Non. Ah! Mais c'était l'inspiration pour Obama, non ? Non, pas mal. C'est pas beau. Ben, je sais pas, moi. Bon, alors, je commence à faire les formes, etc. Et puis, bon, arrive la chose. Non, ça s'appelle un sexe, hein. Juste comme ça, tu sais, c'est un sexe. C'est un sexe. Et puis alors, je regarde mon fameux modèle, et puis, tout d'un coup, je vois le... Oh! C'est pas vrai. Alors, Fante, j'espère qu'il va couper, là, quand même. Il faut pas couper. C'était pas un grec. Alors, bon, je me concentre, je commence à avoir les vapors. Le professeur revient, puis j'ai toujours pas fait le... Tu sais pas dans quel sens tu vas le mettre ? Et finalement, pour le crayon, il est dessiné. Ma première journée de nu. Il est où, ce tableau, en fait ? Regardez. Ça m'intéresse. J'adore. Ah, tu aimes les beaux spécimens ? Non, mais je dis, ça doit être intéressant de voir ce que ça a donné. Ben, attends, lundi, j'en ai un qui vient. Il paraît que c'est encore un beau spécimen. Faut que j'envoie Georges faire du golf. Ah oui, je crois que Georges Perrier va venir demain, il vient vers 3h, 3h30, Georges Perrier. Tu sais qu'il divorce encore ? Oh, ça m'étonne pas. Non, je l'ai vu avec Suzanne à la table 51, on était au bar. Il s'est approché, il nous a offert un verre et je l'ai trouvé vachement triste. Je crois qu'il est touché, non, il est affecté. Il avait pas d'enfant. Non, il a une fille, oui. Non, avec cette... Non, 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 non. J'ai cru, excusez-moi. Non, 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 non. Il a séché, hein, maintenant. Ça remplace bien, quoi. Non, ben, au moins, c'est fidèle. Exactement. Jamais de mauvaise humeur. Je voulais pas du tout faire une plaisanterie. Je dis qu'il a... C'est vrai, on voit son petit chien blanc, là. Il est... Son bichon frisé. Mais oui, mais écoute... Oh, ma chérie. Oh, ma chérie. Hi, Ed. Oh, ma putte s'est pas de way. Oh, il a look so pretty. Ed? Yes, I hear that screwdriver open. Hi, Ed. What are you doing? Hole in the roof. Where is Christine? In bed. You wanna see her? I'll call her. No, I told her. I told her to see her later. Good. We go home? You going home with Daddy? You say goodbye to Ed and thank you, Ed, to keep me for the weekend? Poor baby. Papa abandonate you. Thank you, Ed. We'll see you later? Yes. Okay. Come on. My ch Amy. Come on, my chérie. Come on. My baby. My baby leaves the way… Oh, here we go. Come on, Wilma. What's that, my chérie? Not in love with you. Don't have been nice with you, my chérie. Dad says go on here... Why would er a special fact... Oh, bien, c'était pas assez bien passé chez les Stanton. Les gros chiens, ils t'ont aboyé dessus. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils ont pas été gentils avec toi, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur que je te laisse toute seule? Tu peux ressentir cette énergie encore. Il n'y a rien à perdre, les gars. Si tu es un homme qui a changé dans ton corps, ton mood, ton sexe-life, t'appelez maintenant pour un risque-free trial d'âgeless hommes. Be the guy you used to be. Tu as rencontré ton ami chez Georges Perrier? Oui. Tu as vu? Oui. C'est une photo de lui. C'est une photo de son business. Il a un beau homme. Il a un homme qui a fait un homme. Après l'arrêt, il a fait un emploi? Il a pris le roi pour le prince charmant? Non, je suis allé en train de trouver l'art, et je t'ai vu son apartment. Ah-ha. Et je... Oui, je sais. Je vais chercher quelqu'un qui a un peu plus jeune, attractif. OK. Oui, c'est plus sexy. Millionairematch.com. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez. J'ai trouvé quelqu'un exquisitely handsome, et j'ai trouvé qu'il était un felon. Je pense que je peux vous montrer. Il est extrêmement handsome. C'est mon type. Oh! Isn't he handsome, this one? Uh-huh, he is handsome. He's very handsome. So where he lives, this guy? He lives in Atlanta, but he's the one that's a convicted felon. As handsome as he is, he's just... Look at that face, look at that. Here he is dancing. Oh, he does showcase. Yeah, he does showcase. But somewhere, he looked a little bit... Your ex-husband. What? The time he was young. Really? Yeah. Oh, please. I don't want you to say that. Aha. No? He's currently separated. Okay, but he's behind a sport car. It's not a good car. It's like a Toyota or something like that. All right. Next one. Next. Oh, he's young. He looks strange. He doesn't smile. All right. Then there's another one that is for highly educated people that I was on. Like Harvard and Penn. Let's go to pick that one. All right, let's go to that one. What happened to this gentleman? One time we have a dinner together. I mean, that one was really handsome also. Very tall. He looked like George a little bit. two years ago. I don't know what you're talking about. Oh, you mean John Amsterdam. Yeah. He was very handsome. Yes. And at that time, you looked very radiant. Well, I always had a crush on him from junior high. Yeah. But he had a stroke. Oh, poor man. And I think something mentally happened to him. He just, like, he's unbalanced mentally. So that didn't work out. But I mean, as far as the physical type, gorgeous. No, he was. And tall and very handsome. This is not it. Ay, 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 ay. I know. It's so difficult. Look at that face. And look at De Niro. Never married. Never married. Never married, no. So you mean he's shy? No, he could be homosexual looking for his first woman. He's very handsome. Elle veut piquer toute ma corse et tout des vins que j'ai depuis 20 ans. Elle veut tous les vins comme elle veut tous les vins. Alors, c'est curieux parce que quand je l'ai mariée, je vais te raconter une histoire. Un jour, elle fait un plat avec du vin. J'arrive le soir. J'ai dit, mais qu'est-ce t'as pris comme vin? Tu sais ce qu'elle avait pris comme vin? La fille Trotscha, en 1970, à 2500, elle fait la bouteille. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'était? J'ai dit, t'as fait un coco vin avec un machin qui coûte 2500 dollars la bouteille. Alors maintenant, elle ne connaissait rien en vin, mais maintenant, elle sait ce que c'est que le vin. Elle veut la moitié de ma corse. Bien, bien sûr. Retour, prendre en zombies CGRU wolvaille, Le supporting du vin PETELE Le prod?? Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit peu débrouille. Il faut que je m'habille. Si possible. Oh là là, ta plante. On ne peut pas taper trop fort pour la peinture, Amine. Peut-être 800 dollars pour commencer. Ah ouais, il faut qu'on commence par les prix. Ouais, Amine... Bah, je ne sais pas, tu crois que ça aura mené du cash? Pas sûr pour ça, hein? Mais bon, je ne voudrais pas... Oh, on va prendre American Express. Regardez qui vient! C'est le petit Trianon ici. Vous m'avez pas dit qu'on venait au petit Trianon. Ils ont fait construire cette maison ou quoi? Ah ben oui. Bonjour, Monsieur Perrier. Bonjour. Bonjour, Chantal. Bonjour, Georges. Comment ça va, Chantal? Bah dis donc, tu me fais honneur de venir. C'est le château de Versailles chez toi. J'espère que t'as des planchers à la française. Avec une façade comme ça. Pas tout à fait. Ah bon? Alors je suis vraiment déçu, alors. So, are you definitely going to Haiti? Yeah. Are you sure you want to go? Well, I think he will open my eyes. You know, I have la vie de princesse. Yeah. Yeah, I know. But the children need us. It's true. It's true. If I had the time, I would go with you. If I could, I would definitely go with you. All the children of the world should not to suffer. No, it's sad. So, do you have... Remember the triptychs that you did? Yes. Okay, yeah. Are they hanging here still? Yes. I want to show up. Okay. Yeah. Do you want to start, be somewhere, and you explain about the trip? Sure. Tell the truth of everything. Tell the truth of everything. Because this is the moment, you know, we have to raise $10,000. Yes, we have to raise... What do you say? We have to raise $10,000 today. So, what's the shot? My name is Lisa Welsh. Thank you all so much for coming today. So, I'm supposed to talk a little bit about our trip to Haiti. Yeah. We are scheduled to go to Haiti at the end of June, early July. Okay. Last year, we had 108 children. They asked that we have 200 children this year. We have a lot of dancing happening each day. We're teaching swing and jazz and hip-hop and ballet, capoeiro, tap. Yes, tap. Once they saw it, they were so enthusiastic. They tried everything. They tried all the art, because we do visual arts. They tried all the music. They love playing the instruments. And they also... We really encourage children to write. I was sort of recruited in a very impromptu way, because I speak French. I'm a doctor. It's always useful when you go to the third world to bring a doctor along. I can tell you I stake my personal and professional reputation on the fact that this is a very worthwhile endeavor. We charge a dinner for four of the big fun. We're gonna start the auction 100 bucks. Who's give me 100 dollars? 100. 100. 200. 250. Who's give me 250? 250. 250. Who's gonna give me 300? 300. I'll give you 300 for my own dinner on my own restaurant. Because I know it's worth more than 300. Who's gonna give me 350? Did I have somebody for 350? Say yes, it's for a good coat. It's a charity for the children and ladies who are dying. And I need your help. Come on, folks. Be a little generous here. Nice time. 500, the doctor. 500. 500. Good job, George. Doctor, thank you. I love you. I make you spectacular. I match the wine. Okay. You have the wonderful. I love your girlfriend. Oh, you want to make the donation? I'm and Pippi. There you go. Okay? Okay. Thank you. You don't want to stay for the auction, right? No, we have to run to another event. I'm sorry. Oh. Okay, we also have the painting of Chantal. I need everybody. I sell one with my painting. So you have to honor the hostess. Okay, here's the painting. Hello. The price is about 3,500. And we start at? To the modest price of 800 dollars. It's a bargain. 800 dollars. Instead of 35. Who's going to prove he's a very rich guy. Look at how much he saved. Should we do it in French? 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 French, right? Everybody sports! We'll take an express. We'll take an express. Visa, MasterCard. Paper. Come on! We'll take a dollar. I hear voices. We're going to pack. And we're going to do a name of our price, and then we'll go back to it. The idea is... The checks count, too. How much money on the checks? You cut the cash. A lot. I'd like these. It's okay. So... 420? 420? About almost $2,500. Right. What? Woohoo! 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 That makes it 5,000 because we have someone that's doubling it. Okay, so how much are you using it? So if we've made $2,500, VersaBar is giving us... they're matching it dollar for dollar. So? So it makes it 5,000. We raised $5,000! Woohoo! Good. Thank you very much. Oh, my gosh. So great. Thank you so much. It's good. You're going to put your money in, Tom. Oh! That's a good girl! Good girl! That's beautiful! Hi, George! How are ya? I'm fine. We're all so excited! Are you? Oh, my goodness are we! What do you think? It's gorgeous! Is it beautiful? It is beautiful! When's it going to open? Tuesday. Tuesday! Tuesday! Terrific! It's just marvelous! For the store. For the store. The whole neighborhood is a bus. Everybody keeps driving by and we're like... Oh, is it open? Is it open? Is it open? Everybody's buzzing. You do deserve the bus. You're the best. Maybe tomorrow or Monday morning. Did you think about the Bressaola? The Bressaola. You know, the... You have it, Bressaola? All right. I need the Bressaola. You can't help us. You know what I'm doing? No, I'm not sure what I'm doing. You're on the phone. You can't talk normally. You can't talk normally. You can't talk. You can't talk. You can't talk to the service. You can't talk to the service. C'est pas possible. Il faut qu'il se calme. On peut rien lui dire. On peut rien lui dire. Il monte sur ses chevaux. Il faut qu'il se calme. C'est l'opin? C'est l'exemple. C'est l'exemple. C'est l'exemple. C'est l'exemple. C'est l'exemple. Moi, je les prends les calmants. On l'a fait, mais je veux pas gentiment. Calme-toi. Tu me demandes de faire la porte. On a 150 trucs à faire demain matin. C'est pas possible. On pourra pas y arriver. Moi, je vais partir parce qu'il y a LZ Department qui vient demain et on est pas prêts. Voilà pourquoi je m'occupe de tout. On a LZ Department demain. Si on n'a pas, on ne peut pas ouvrir. Alors je m'occupe de ça. Mais je veux pas le faire parce que tu me demandes de faire la porte pendant que je suis avec LZ. Je t'ai demandé, je m'excuse que je t'ai demandé. Je t'ai demandé un service. Pourquoi je suis au téléphone ? Pourquoi je suis au téléphone ? Je suis là, tu me fais tant violer tout contre. Même Estelle, elle le dit. Ah bon ? Estelle, elle a jamais rien dit. Jamais. Je suis pas énervé. Tu dis à tout le monde, on l'ouvre mardi ? Il faut bien s'en occuper quand on l'ouvre mardi. C'est pas un miracle comme ça ? Non mais tout ça, c'est cassé les sandwichs, c'est tout ça. Et tout le reste autour. Mais t'occupe-toi du reste. Eh ben voilà, voilà. C'est ce que je te demande. Je m'en occupe sinon t'as pas besoin de moi, je me barre d'ici. Si t'as pas besoin de moi, je me barre. C'est tout. Et on en parle plus. Bon. Je m'en vais, je vais au restaurant. J'ai dit quelque chose. Il est comme mon frère. Maintenant j'en ai deux. J'ai mon frère, j'ai le... C'est bon ça. C'est bon ? 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 Parce qu'il y a tout pour manger. Mais les mecs ils rangent rien, c'est des cons. C'est des sauvages. Les sauvages. Il est 4 heures moins 20. On peut ranger un peu ? Il n'y a qu'à ranger, il n'y a qu'à laver à la main. Il est venu, il a foutu le bordel dans toute la moulangerie. Pour travailler avec de l'eau à côté d'un four électrique, il faut être par jour quelque part. Non, mais tu te rends compte, regarde ça, regarde, regarde. Regarde le danger mortel, regarde. Des fois, tu ne réfléchis même pas, regarde. Regarde, il y a 45 kilowatts, là, ici. Mais je ne touche rien. Mais comment tu ne touches rien ? Il y a de l'eau. Ok, je m'excuse. Ok, je m'excuse. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une des raisons que j'ai hâte cette fête, c'est parce que mon fils a commencé l'école, et je suis très heureux, et je suis félicite. Je veux aussi que mes amis, Chantal, Georges et Helen, qui vont à Haïti, pour aider les enfants. Donc, j'aimerais qu'il y ait un bon voyage et safe. Je ne sais pas si c'est bon, mais c'est une expérience charitable. Tu peux mettre un morceau de saumon, s'il te plaît, mon cher époux? Merci. Est-ce que ton mari t'a dit que tu étais belle ce soir? Jamais. Jamais. Il m'en guirlande chaque fois à une soirée. Tu as pris la boquette de sa peau? Mes enfants me le disent, tu vois. Il est avant de compliments? De compliments, oui. C'est très suisse, tu vois. On aura certainement beaucoup d'histoires à te raconter au retour. Mais toi, où tu vas pendant ce séjour? Pourquoi? Je n'y vais pas. Mais non, mais où tu vas aller? Moi, je vais à Colorado. Pour faire quoi? Je vais travailler pour que madame puisse... Madame, on a des vacances pour une semaine! Comment pour une semaine? Pour 365 jours? Oh non! Ça va! Cheeky! Vraiment dur! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada punya l'art bon en faisant wore Chantal ne ménage pas ses forces pour aider les petits haïtiens Georges Perrier retrouve à Paris son collègue et ami Guy Savoie autour d'un petit potage Well, alors Guy, félicitations parce que là, c'est magnifique C'est magnifique, c'est un emploi. Je dirais plus que magnifique, c'est grand goût. Comme Georges, toute sa famille restait très jeune, de corps et d'esprit. C'était écrit pigeon, là ! Et puis avant qu'elle retrouve un pigeon comme toi, je peux te dire qu'elle se lèvera de bonheur. Suzanne est à Paris. Va-t-elle enfin rencontrer l'amour ? Chantal, elle, a un mystérieux rendez-vous au Sable d'Olonne. Puis, rejoint sa famille dans le Nord. Événement culturel. Première exposition de Chantal en France. Et voilà Valenciennes qui fête le retour de son enfant prodige. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine.